Sous-titrage Société Radio-Canada Le projet est un peu déporté, je vous demande, avant que je t'asseoir parler souvent à tous lesquels il faut. Je l'ai appris à l'université et je l'ai proposé à l'autorité pour qu'ils puissent faire un bon projet. Mais je ne peux pas le faire pour moi et les gens qui travaillent dans l'université. Je ne peux pas parler de ce projet et je ne peux pas parler de ce projet. Pour le moment, je l'ai appris pour moi. Je l'ai appris pour moi et je l'ai appris pour moi. Je l'ai appris pour moi et je l'ai appris pour stabiliser le projet. Je l'ai appris pour moi et je l'ai appris pour tout ce qu'on doit faire. Qui doit le faire, comment le faire et les résultats. Nous sommes tous dans l'université. Dieu a fait l'infrastructure de l'université. Nous remercions son excellence pour l'inaugurer le projet. Mais l'université, il n'a pas de nombreuses infrastructures. Il n'a pas de nombreuses affaires. Il n'a pas de nombreuses affaires. Cela a été fait pour moi. Je l'ai appris pour moi et je l'ai appris pour moi. Il n'a pas de nombreuses infrastructures. Il n'a pas de nombreuses infrastructures. Il n'a pas de nombreuses affaires. Il n'a pas de nombreuses affaires pour nous. Il n'a pas de nombreuses affaires. L'université est très important. Il n'a pas de nombreuses affaires. Il n'a pas de nombreuses affaires. Il n'a pas toutes les étudiants. Il n'a pas de nombreuses affaires. Il n'a pas de nombreuses affaires. Il n'a pas de nombreuses affaires. Je pense que l'on aime beaucoup pour ce travail. Mais si vous avez besoin de vous parler, il faut que vous puissiez entendre. C'est une gouvernance participative pour l'université de métier au service du développement du Sénégal. Une gouvernance participative, il faut que vous puissiez entendre et que vous puissiez entendre et que vous puissiez entendre. Si vous puissiez entendre, il faut que vous puissiez entendre. La suite, c'est d'appeler toute la communauté à se mettre autour de notre modeste personne pour mener à bien cette université. Nous allons inviter dans les prochains jours toute la communauté à de larges échanges autour de notre projet de gouvernance qui s'appelle une gouvernance participative pour une université de métier au service du développement du Sénégal. Donc, une fois que nous l'aurons stabilisé, nous reviendrons pour le partager avec la communauté nationale à travers vos différents organes de presse. Et nous allons nous mettre au travail dans les meilleurs délais. En fait, après ma formation, j'ai fait une carrière dans le privé avant de retrouver l'université en février 2010 où j'ai eu à occuper toutes les fonctions administratives à l'université, où j'ai eu à occuper toutes les fonctions syndicales à l'université, où j'ai siégé dans tous les organes de gouvernance de l'université depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, il est vrai que c'est une université que je connais et que j'ai aidé à bâtir et à faire grandir. C'est vrai que l'espoir est grand, mais nous prions le Seigneur pour qu'il nous accompagne, pour que nous ne décevions pas. Toujours une université en chantier, mais comme je l'ai dit, les chantiers ne finiront pas. Donc, aujourd'hui, nous avons réceptionné une partie de nos infrastructures, mais il se trouve que nous en demanderons encore davantage, puisque nous voulons faire de cette université une université de référence. Et pour cela, il nous faudra encore avoir d'autres infrastructures. Donc, les chantiers ne finiront pas, que ce soit des chantiers d'infrastructures, des chantiers d'organisation, de développement ou bien de méthodes de travail. On est sur le climat social également. Le climat social, pour moi, il est le résultat d'une large concertation, puisqu'à l'université, nous n'avons la chance d'avoir que des intellectuels. Les étudiants ont au moins le bac, le personnel administratif, le bac, plus des diplômes, le personnel enseignant, n'en parlons pas. Je pense que si nous privilégions le dialogue et la concertation, quelle que soit notre bonne volonté, si nous arrivons à accueillir l'adhésion de la communauté, sa mise en œuvre ne devrait pas poser de problème. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'université ne peut aller de l'avant dans un climat délétère ou dans un climat de tiraillement. Donc, l'apaisement est une nécessité pour que les gens se mettent à l'essentiel, c'est-à-dire au travail et au développement de cette université. Sous-titrage Société Radio-Canada